... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal sous la pression des séparatistes anglophones. Le Thierman Ninjan Frondi va-t-il céder aux exigences de ces ravisseurs qui appellent à la démission des députés sénateurs du SIF ? Le leader du Social Democratic Front raconte le traumatisme et la violence subie dans le camp de ces ravisseurs en sport. Malgré leur bonne position dans le groupe F, les Lyons, notamment du Cameroun, doivent s'imposer demain face aux Béninois afin de s'assurer de jouer la huitième de finale de la Cannes-Égypte 2019. Le coach Caron Sidoff et ses poulains ont peaufiné leur stratégie de jeu ce jour au cours des séances d'entraînement et des changements sont également annoncés dans le 11 entrant de demain. Voilà pour le sommaire. ... Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Ekinos Télévisions. D'abord, les images de ce grave accident de la circulation subvenu ce jour à Beaumniebel sur la route nationale numéro 3, l'ars Douala Yaoundé, qui a fait quatre morts et plusieurs blessés graves. C'est le résultat d'une collision entre le bus général express et un cargo de type IAS. Le bus de l'agence générale faisant dans la ligne Douala Yaoundé a donc tenté un dépassement en troisième position avant de se retrouver face au véhicule IAS. Les corps des défunts, les victimes, ont été déposées à la mort de l'hôpital de Pouma ainsi que les blessés sous soins intensifs dans cette formation sanitaire. Et je vous le disais en titre, le chairman Nijon Frondi, sous pression, n'entend d'ailleurs pas céder aux exigences de ses ravisseurs, celle de faire démissionner les parlementaires du SIF. Après avoir passé 24 heures au milieu des séparatistes anglophones, le chairman du SIF Nijon Frondi décrit la torture et la violence subies durant ces moments. Dans ce reportage de Stella Mbou, Flavien Vallandongo. Il respire à nouveau l'air de la liberté après avoir passé 24 heures de captivité. Durant son séjour passé entre les mains des ravisseurs, le président national du Social-Démocratie Front avoue avoir été violenté par des hommes armés. Ils m'ont frappé sur la tête avec la grosse larme, dit le chairman. Celui qui a été enlevé à son domicile vendredi dernier semble souffrir des goutbatures suite à la violence subie. Ajoute-t-il, ils m'ont demandé une fois encore d'amener les parlementaires du Social-Démocratie Front à démissionner afin de les rejoindre dans leur combat pour la sécession du Cameroun. Vous ne pouvez pas le faire, pardon, je ne le ferai pas. J'ai dit non, c'est impossible. Je ne sais pas, ils sont débrouillant notre cause. Le président national du Social-Démocratie Front aurait donc bénéficié de 24 heures après sa libération pour mettre à exécution les directives de ses ravisseurs. Le leader politique, qui n'obtempait pas jusqu'ici, présente des blessures sur certaines parties de son corps. C'est la seconde fois que Nijon Fondi est enlevé par des hommes armés. Il avait été rapidement libéré lors de son kidnapping au mois de mai dernier. Le flou persiste toujours sur l'identité de ses ravisseurs. Des distinctions honorifiques pour des soldats camerounais qui se sont démarqués dans l'exercice de leur profession. Ils ont reçu des épaulettes ce jour au cours d'une cérémonie qui s'est tenue à la brigade du quartier général du côté de Yaoundé. Le compte rendu de Joël Essenguet et Guizobo. Pas loin de 500 personnels militaires et civils étaient devant les projecteurs pour la double cérémonie de remise des épaulettes et des distinctions honorifiques à Yaoundé pour le compte du 1er juillet au ministère de la Défense. Sous la houlette du ministre de la Défense Joseph Betty Assommon, ce jour de promotion s'est ouvert par la remise des médailles à la fois de travail, des mérites et de l'ordre de la valeur aux militaires et aux civils. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons respectivement à la dignité de grand condom et vous faisons comme honneur officier et sévalier de l'ordre national du mérite camerounais. Puis a suivi la remise des épaulettes au promu à des grades plus élevés jusqu'au rang de colonel. Les promus se félicitent de la confiance qui est placée en eux. C'est un sentiment de satisfaction, de joie et de remerciement à toute ma hiérarchie. Avec toute la famille comme vous voyez là, parce qu'avec ce travail, si tu n'as pas le soutien de la famille, c'est pas facile. Le haut commandement a eu à penser à mes efforts et je vais prouver au commandement que je serai capable d'assumer au grade qu'ils ont eu à me promettre. Donc je vais travailler avec ardeur. Cela en rappelant aussi qu'il est question de faire montre de plus d'abnégation encore au travail. Pour rehausser l'éclat de ces moments joyeux, la musique des armées pouvait alors distiller de l'ambiance. Et c'est le défilé des troupes selon la tradition militaire qui a refermé cette journée au quartier général à Yaoundé. Et ambiance similaire dans la ville de Douala, la remise des galants au titre du troisième trimestre de l'année budgétaire 2019. L'événement a été présidé par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné-Ivara-Dibois, en présence de tout son état-major à la cour des honneurs de la deuxième région militaire interarmée. Je vous propose donc de suivre à présent cette réaction de Hediah Demian, promue au grade de lieutenant. Rejoignez l'emplacement de la remise des galants. Tout ce que nous devons dire c'est que merci Seigneur pour être parmi les gens que vous avez choisi de vivre d'abord. Vous connaissez la situation qu'il prévoit dans notre pays. Vraiment si vous êtes sélectionnés déjà à être heureux ces jours de jour, on dit merci d'abord au Seigneur. Avant de dire merci à nos chefs suprêmes, surtout le président de la République, qui est notre chef suprême des armées et nos chefs d'hierarchie. Car dans l'armée, j'ai déjà les responsabilités qui doivent augmenter. Je prie Dieu de me donner ses forces, d'être fidèle, d'abord avec mes subordonnés, de remplir les tâches qui vont être soumises par mes chefs et par mes subordonnés, peut-être les problèmes à Rousoud. Donc j'ai cette tâche que moi je demande Dieu de m'aider et que je travaille dans la fidélité et dans l'amour du travail. Et comme j'ai aimé l'armée pour être là-bas, j'ai dit vivre l'armée et vivre toutes les souffrances que nous souffrons et qu'un jour, un jour, ça va aller. J'ai dit hommage aussi à nos camarades qui ont perdu leur vie dans ces crises qui se passent dans le nord et le sud-ouest et surtout à l'extrême-nord, à Boko Haram. Adieu mes camarades et je vous dis une fois de plus, on va vous retrouver un jour. Et je vous invite à présent à la découverte d'une terre d'attractions et d'hospitalité, Hadis Abeba, la capitale éthiopienne. Son musée, ses touristiques, son architecture, à vous couper le souffle, ne laisse pas indifférent tout visiteur qui débat que dans cette ville qui ne cesse de se construire. Hadis Abeba a ouvert ses portes à une délégation de journalistes ainsi que d'hommes de culture. Suivons ce reportage de Marcelin Vansop, Joël Essenguet, de retour d'Hadis Abeba. This is a totem mountain, une chaîne de montagnes présentée et cela peut se comprendre comme étant un lieu touristique mais aussi de pèlerinage. Ça tombe bien puisque aujourd'hui, il y a des funérailles qui font se dérouler ici, raison pour laquelle vous voyez des personnes qui arrivent en masse pour rendre certainement un dernier hommage à la personne qui est décédée. C'est véritablement un lieu touristique qui donne à voix et à apprécier pour tout visiteur qui débarque pour la première fois ici à Hadis Abeba. On aperçoit évidemment cette pérégnation de personnes qui vont vers un lieu de culte. Ça prouve à suffisance que les montagnes sont toujours investies d'un esprit spécial. Mais le meilleur des esprits quand même, c'est celui qui habite les Éthiopies en général et dans cette belle capitale, ta nouvelle fleur, Hadis Abeba. Lorsqu'on voit l'essentiel des infrastructures, l'organisation, le mapping de la ville, on se rend compte que comme c'est une nouvelle ville qui a près de 100 ans d'âge, dit-on, c'est 3 000 ans d'histoire, on peut comprendre que ce rafraîchissement, cette nouvelle fleur-là, a des pétales suffisamment attractifs parce qu'il n'y a qu'à voir des buildings. D'ailleurs, marqué par la présence aussi des Chinois ici qui investissent et s'y investissent, ça prouve à suffisance aussi que de bons partenariats, de bons contrats bien ficelés permettent toujours à l'Afrique d'avoir une meilleure projection. De cette montagne au musée national, situé en plein cœur de la ville, il n'y a qu'un parc que l'on franchit allègrement, mais le visiteur a le temps d'apprécier de plus près la beauté de cette ville, pleine d'histoire, avec les nombreux monuments érigés à divers carrefours, en hommage à ceux qui ont participé à l'édification du pays, des martyrs que l'Éthiopie n'oubliera jamais. La visite proprement dite du musée national est un regal. Cet endroit mythique renseigne suffisamment sur l'histoire de l'Éthiopie, dont la construction n'a pas été un long fleuve tranquille. Addis Abeba, ce sont aussi ces hommes et femmes qui se réveillent très tôt pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. Dans la rue, comme ici, dans l'un des célèbres carrefours de la capitale, ou dans les bureaux, chacun essaie tant bien que mal de donner le meilleur de lui-même. C'est cette ville de plus de 7 millions d'habitants en 2018 et qui ne cesse de se construire, que la délégation camerounaise a découvert avec plaisir et surtout avec l'envie de revenir. C'est un grand pays, c'est un culturel allemand et je suis le plan touristique aussi, donc pour moi ça fait plaisir. À chaque fois je passe par ici en transit, quand je vais dans d'autres pays représenter le Cameroun, mais j'ai eu la chance de vivre des sensations tellement fortes depuis que je suis là. Et c'est un voyage pas comme les autres, j'ai eu la chance d'avoir à mes côtés ou d'être aux côtés des meilleurs journalistes, des hommes des médias de mon pays, un grand pays comme le Cameroun. C'est un moment de partage, d'apprentissage et surtout d'échange de culture. Pour moi l'échange culturel c'est ce qu'il faut pour qu'on tue toute barrière qu'on a en Afrique. L'Ethiopie, à travers sa vitrine Addis Abeba, siège de l'Union africaine, reste debout en dépit des difficultés. La dernière en date étant cette tentative de coup d'état du 22 juin qui a visé la région d'Amara, située dans le nord-ouest du pays. L'actualité sportive à présent et je vous le disais en titre, malgré la bonne position dans le groupe F, les Lyons devront tout faire pour s'imposer demain face aux Béninois pour s'assurer une place en huitième de finale de la Cannes-Egypte 2019. Et pour cette dernière journée du groupe F, des changements devraient être apportés. Dans le 11 entrant, le capitaine Eric Marcim Choupo-Moting, toujours en charge, toujours à charge aux soins des médecins, a tout de même rejoint le groupe pour l'entraînement de ce jour. Suivant ce reportage de nos envoyés spéciaux, Raphaël Dipanda et Sylvestre Hippolyte-Zangaou. Clarence Idorff et ses hommes avant d'affronter les écureuils du Bénin ce mardi au stade d'Ismailia. Le Cameroun a certainement fait un grand pas vers les huitièmes de finale, mais l'enjeu reste la première place de ce groupe F. Le Bénin et même les Black Stars du Ghana peuvent aussi terminer premier de ce groupe F. Clarence Idorff en conférence de presse d'avant-match a laissé entrevoir des changements dans son 11 de départ, avec entre autres la titularisation de Stéphane Baouken, l'attaquant de Angers en Ligue 1 française, était lui aussi présent en conférence de presse. C'est d'ailleurs le seul attaquant des liens dans le table du Cameroun qui a déjà instruit un but dans cette compétition. Les autres joueurs s'entraînent également. Le capitaine Eric Marcim Choupo-Moting est le dernier, arrive à la scène d'entraînement de ce lundi soir ici au stade de l'hôtel Mercure d'Ismailia. Ce qui laisse sans doute entrevoir que le capitaine n'a pas encore récupéré la plénitude de ses moyens, pris encore en charge par le kiné et même le préparateur physique de cette sélection nationale de football du Cameroun. Ambroise Oyongo Bitolo devrait quant à lui retrouver sa place de titulaire sur le flanc gauche de la défense camerounaise, avec des changements également dans la charnière centrale. Yaya Banana qui lui aussi devrait être titulaire, retrouver sa place, qui lui avait donc permis d'inscrire le premier but de l'un de rentable du Cameroun dans cette compétition. Il a été remplacé à la deuxième journée contre le Ghana par Jean-Armel Kanabi, qui lui devrait donc retrouver le bon de touche. Envoyé spéciaux à Ismailia pour Equinorz Télévisions. Raphaël Dipanda, Sylvester Polixangaou. Et toujours dans ce chapitre consacré à la Cannes-Égypte 2019, les écureuils du Benin préparent également le match contre le Cameroun demain. Avec deux points à son compteur, le Benin a besoin d'une victoire pour passer au second tour. Et le coach Michel Dessier et ses poulons ont effectué également une séance d'entraînement ce lundi. Je vous propose d'écouter à présent cette réaction du coach de la sélection béninoise. Bien sûr qu'on a beaucoup de respect pour cette équipe du Cameroun. C'est le champion d'Afrique qu'on affronte. Maintenant, on a du respect, mais on n'a pas de crainte non plus. Il y a un match à jouer. Tous les matchs, on les joue pour les gagner. Même si c'est des adversaires d'un calype qui sont supérieurs au nôtre. Le Cameroun est d'un calype supérieur au nôtre. Mais chaque fois qu'on rentre sur le terrain, c'est pour gagner le match. Et ce sera encore le cas demain. Pour nous, l'important, c'est d'avoir bien récupéré. Parce que les matchs s'enchaînent vite. Et qu'on soit prêts. Je suis sûr et certain que mes joueurs seront prêts mentalement pour faire un grand match. Troisième et dernière journée de la phase de groupe de la Cannes 2019. Le Maroc et la Côte d'Ivoire sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Les longs de l'Atlas sont battus un but à zéro. L'Afrique du Sud de la Côte d'Ivoire a explosé quatre buts à un. La Namibie, le Maroc, neuf points. Et la Côte d'Ivoire, six points. Sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale. Namibie, zéro point. Éliminé de même que l'Afrique du Sud. Et dans le groupe D, Sénégal et Kenya, trois points chacun. Jouent leur sort en ce moment même. Et l'Algérie, six points qualifiés. Face à la Tanzanie, déjà éliminé avec zéro point. Et toujours en sport, explosion de joie à Melon après la victoire du stade Renard. A la finale de la Coupe du Cameroun de football, le club éthique du Mungo s'est imposé face à Fab Deyaoundé. Sous le score de deux buts, de trois buts à deux, une première finale et un premier sac. La rencontre a été suivie avec enthousiasme du côté de Melon dans le département du Mungo. Suivant ce reportage de Jacques Moulon et Julie Ngué. C'est après une pluie battante, signe de bénédiction, que de nombreux supporters de stade Renard de Melon se sont massés dans les snack bars, débuts de boissons et autres lieux d'affluence pour suivre avec grand intérêt la finale de la Coupe du Cameroun. Les yeux fixés sur le petit écran, ils savourent les prouesses et les enjambées des joueurs de leur équipe Fagnon en duel contre le club des forces armées et police FAP de Yaoundé. Dans une ambiance de fête, les supporters exultent à chaque but marqué. Au terme de la rencontre qui se tient au stade Amadou Aïdjo de Yaoundé, stade Renard de Melon sort vainqueur et remporte pour la première fois de son histoire la Coupe du Cameroun de football en battant FAP de Yaoundé sur un score de 3 buts contre 2. On donne bravo à stade Renard, stade Renard, victoire, stade Renard, victoire, 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 victoire. La joie immense, nous avons l'émotion. En deux ans que nous portons la Coupe, la Coupe finale du Cameroun. De Melon, la petite cite de Melon, soit aussi au niveau international. Nous sommes tellement fiers, donc il y a l'émotion. Ma stade Renard nous a mis dans une très grande émotion. Vraiment, nous donnons un coup de chapeau à M. Qui était rigolo. Le maire et président de stade Renard à la football club de Melon qui a donné la joie dans le cœur des enfants de Melon. On porte stade Renard dans le cœur. Stade Renard, on porte stade Renard dans le cœur. Les buts de stade Renard de Melon ont été inscrits par Jules Thiot à la 4e et 57e minute et Aristide Kouaiep à la 75e minute. La ville de Melon vibre au rythme du sacre. La 60e édition de la Coupe du Cameroun, disputée le week-end à Yaoundé, était présidée par le premier ministre, chef du gouvernement. Stade Renard de Melon représentera ainsi le Cameroun à la Coupe de la Confédération africaine de football cette année et devient par la même occasion le 2e club du Mungo à soulever ce trophée après UMS de Loum en 2015. Et retournons en Égypte où se trouvent nos envoyés spéciaux qui ont suivi ce jour. La dernière séance d'entraînement des écureuils du Bénin au stade Don Selundi, au Hall Canal Suez Stadium de Ismaïla Sévéran Tchoubang et Aï Cyril. Les écureuils du Bénin préparent la dernière sortie du groupe F contre les lions énomptables du Cameroun. Les 23 poulons du coach Michel Dussueur ont répondu présents ici au Hall Canal Suez Stadium. Où se déroule la séance d'entraînement, c'est la dernière séance avant la confrontation de ce mardi entre les écureuils du Bénin et les lions énomptables du Cameroun. C'est le temps de la dernière concentration, le temps de la dernière mise en forme également avec le coach Michel Dussueur qui a rassemblé ses joueurs. Il donne les derniers points de vue, on vous l'a dit, c'est la dernière séance d'entraînement avant la confrontation entre les lions énomptables du Cameroun et les écureuils du Bénin. Michel Dussueur qui donne donc les dernières consignes à ses poulains. L'un des éléments clés du Bénin, c'est Stéphane Sessegnon. Le capitaine avait manqué la première rencontre. Il est revenu face à la Guinée-Bissau. Il sera aligné une fois de plus face aux lions énomptables du Cameroun. Il figure parmi les plus capés des écureuils. 70 sélections, mais pas beaucoup de buts. 21 réalisations à mettre à l'actif de Stéphane Sessegnon. Mais le capitaine est l'objet de toutes les attentions des écureuils du Bénin. C'est le maître à jouer et tous les espoirs sont fondés sur Stéphane Sessegnon. C'est le match de la dernière chance pour les écureuils du Bénin qui affrontent les lions énomptables du Cameroun dans le cadre de la troisième et dernière journée des rencontres de groupe dans la poule F de la Cannes Égypte 2019. Les écureuils du Bénin préparent cette rencontre. Ils ont besoin d'une victoire pour passer au second tour. Une victoire qu'ils vont négocier face aux lions énomptables du Cameroun. Depuis le Hall Stadium de Suez où s'entraînent les écureuils du Bénin. Séverin Chouban, Aïk Cyril, Equinox Télévisions. C'est avec ce reportage de nos envoyés spéciaux en Égypte que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréable moment en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada